ok j'ai le chat sous les deux en même temps si jamais vous voulez faire des petits shout out et on est directement parti sb j'en ai dit voilà comme prévu s'asseoir les productifs de deux côtés est-ce que la bombe est détenu la bombe oui ça compte comme des dégâts de feu donc c'est très bon à savoir dans le matchup c'est à dire que de manière générale qu'il peut provoquer certaines interactions en rapport avec la bombe il a un peu de perdre le jeu dont on parlait à pyroling qui joue tranquillement qui met son shield puni il y a quand même des petits néa ça met la passion voilà bon évidemment boumant pas punissable donc en tout cas ça souhaite un petit peu de défense ce n'est pas non plus de très grosses phases on va rouler derrière le bon on met quand même pas de punition une bombe et pas de combes derrière c'est un peu dommage ok je suis pas sûr qu'ils voulaient pas juste redown b encore une fois ou s'ils voulaient vraiment Wunderwing mais en tout cas une Wunderwing en moins la deuxième ou l'explosion qu'une avec le B c'est très bien ce que c'est possible que c'est Wunderwing il y a un peu trop de Wunderwing là ça va être directement qu'une EF smash de Wunderwing pardonne pas et donc seulement 39% ça trouve un petit grave et pas de punish sur l'air dodge c'est dommage avec la mobilité dans le jeu c'est un peu dur de bien react oh le combo voilà le Haleiou on voit sur la bombe qui revient c'est très bien du côté de pyrolyme on revient juste pour prendre de ça et ça met la pression avec la bombe la bombe qui coûte grâce à la grenade de banjo évidemment on reprend encore un peu les straps et ça garde le shield on a failli même prendre la stock sur le smash donc il est dans le smash on a tenté mais Pyrulim qui a ses matchs pour sortir il va revenir avec la Bomberico et voilà bon là c'est la fin normalement il devra pas pouvoir, ah si l'Arkane reste un Bomberico un Bomberico très très difficile qui a été réussi par Pyrulim qui va se prendre un deuxième down tilt qui va devoir encore une fois Bomberico et qui revient donc à 1803 mais d'un air un peu surtout peu onctueux qui va se faire prendre directement donc on a quand même réussi à équilibrer les stocks 80% c'est pas non plus le plus gros retard même si dans un match défensif comme celui-là c'est quand même assez conséquent, ça prouve le faire que l'arrêt de jump euh, je peux finir un down tilt down tilt d'ailleurs de Banjo qui habituellement est assez dur à finir donc c'est quand même bien réagir après, pro ça trouve les bonnes reads sur les options défensives une ledge trap, le fer qui va trade bon, le petit up qui a pas touché, l'oeuf qui a touché cette fois-ci voilà et c'est le Gimp et du coup Pyrulim qui perd le lead sur le petit Gimp euh, sur le petit Gimp au nostril B de Banjo bien sûr qu'en plus avec une l'écho comme celle de l'X assez compliqué à esquiver les oeufs stade hein, y'a pas beaucoup donc plus de mix-up hormis la bombe c'est le Gimp ok, B classique, va pas prendre la stock avec la momie du terrain ouais on a utilisé une wind juste pour revenir mais au moins on est safe à un 140% faut quand même faire de la swing, ça vaut le courant faut s'en servir voilà, ça vaut des bonnes versions 30% ouais, le down tilt va être fini encore une fois en plus avec le B de Link qui touche les deux côtés donc on a pas tout tiré du côté de de sphère cross up par le down tilt le nerf qui m'a encore une fois touché à l'atterrissage ça prend des gros dégâts du côté de Crimson voilà, ça a raté le nerf je pense pas qu'il se serait fait punir s'il avait réussi à faire le nerf à l'atterrissage voilà, ça va tirer les grenadés du côté voilà, ça tire des grenades ça fait des nerfs des comptes approchants c'est un peu normal petit down tilt l'outil vraiment de bon jeu très efficace pour mettre en deux situations où l'adversaire est obligé d'aller sur le ledge il faut pas faire autrement dans votre cas très bas belle conversion encore une fois on est à 47% là on a des pourcentages qui peuvent commencer à être dangereux ouais Coulson là à 100% ouais il y a certains qui vont commencer à tuer le FTP de le fer le Dehoner là ça cherche des fers sur la plateforme du côté d'après ça on fait des choses de côté ça va quand même se prendre la bombe ça va tenter de récupérer la flash il a tiré ok ça trouve le nerf peut-être la conversion il n'y a pas eu de hard call out non plus avec le Winderwind ou genre de choses peut-être ouais ça a marre avec la flash je ne sais pas si c'était une rigide de jump ou non ou si c'était un un classico Dumbay reverse raté dans tous les cas premier pro pour Pierre Olym avec une bonne réaction au péniche avec Lim qui a des coups assez assez lents en général c'est quand même une bonne chose de pouvoir réagir comme ça et puis évidemment ça va pas bon l'ailat ça va aller sur l'ailat la map préférée de Crimson c'est un petit changement de nom pour la propreté voilà il y a eu des gens qui râlaient dans le chat et donc voilà on est bien parti l'ailat map préférée de Kirokere Mousson voilà en général map très junkie très junkie très junkie pardon avec des angles donc de base si jamais vous savez pas la bombe le Dumbay de Monjo rebondit déjà de manière aléatoire comme un ballon de rugby mais en plus du coup avec le fait que l'ailat a des plateformes penchées un petit peu comme ça ça complique encore plus la trajectoire possible ok pas de punish sur le wing finish sur le smash encore une fois ça joue défensif c'est normal ça trouve quand même le faire en approche le petit oeuf qui fait plaisir encore une fois un downer 3 downer sur 2 qui arrive à toucher comme ça c'est assez rare pour prendre un mètre en downer avec Link ok et ça va bury ils mettent les pourcentages bonus avec la grenade très bien joué ça a tenté c'était très très proche là le fer le fer a seulement pris la stock Wunderwick qui va pas encore finir parce qu'on est quand même à l'autre bout de l'ailat bonne gueule avec le link extrêmement fort mais le fer qui va être trouvé en contrepartie et qui va donc prendre cette première stock du côté de Crimson et ce qu'on se flair il y a plus qu'un sorceau et une nerdeuse et on arrive à revenir oula le petit missile boot ok on prend le jeu de pourcentage qu'on peut avoir ça met un peu la pression au niveau du corner et puis le link qui revient du haut avec le nerf c'est une priorité il y a sa total drag down job ou le drag down qui parfois en vaut derrière comme la plupart des mauvais drag down le Wunderwing le fer encore une fois qui finit le double jump et du coup c'est quelqu'un qui a un assez bon lead il arrive en plus à conclure la stock parce qu'il reste encore des Wunderwing il va trouver encore des oeufs pour garder les passage le setup de kill du côté de pyrulie mais on le voit faire landing back air into up tilt into up tilt ou on avait la raid de jump mais la bombe avait ralenti le 7b donc il nous reste qu'une seule Wunderwing si on a envie de prendre sur un call out peut-être de name stock le fer catch la sortie plateforme on est obligé de boomer maintenant on a 135% du côté de pyrulie il faut faire attention parce que là je pense pas que si c'est down throw il va pouvoir masser pour sortir ok on a eu le bon bait avec la spot dodge down tilt mais rien derrière il y a derrière on peut se voir perdre la stock sur la dernière Wunderwing avec deux stocks d'avant on va voir s'il va continuer à gratter parce que pour l'instant il a bien réussi son boulot justement il grappait au fur et à mesure avec des légers call out sans trop de risques avec des petits uppers voilà pour catch des côtés de la plateforme oh la boom qui va sauver qu'il sonne et le smash on a du coup déjà 45% 45% c'est quand même énorme dans un match aussi défensif et là encore un petit niche petit ft il faudra pas de niche sur le B on avait peur de la hitbox active la grenade qui gratte encore il doit être tellement fort parce qu'il est active extrêmement vite ça a tenté le bait avec les pyrolims on commence peut-être un peu à désespérer pour prendre le kill mais ça va quand même prendre le fp qui est tranquille qui a sa recharge de Wunderwing qui peut jouer facilement il n'a pas besoin d'approcher même s'il va le faire parce qu'il aime le jeu faire encore une fois en call of the jump qui marche très très bien pour l'instant ça pire les oeufs sur l'angle part pour embêter pyrolim là on est à 117% 117% c'est des pourcentages où ça commence à devenir un peu limite le fer peut tuer sur les bords on a d'autres frau qui deviendront au jeu jusqu'à 55 ans le fer est très bien réussi comme ça on l'a dans ce match de Wunderwing soit des prix au 4 ou 5 je crois on arrive à revenir sauf qu'un opportuniste fin le fer encore une fois qui est très très bien réussi à Kimson dans ce match je crois C'est très bien joué. Encore une fois, le fer de Banjo qui est également un move très safe en shield même si on ne dirait pas. Et on retourne sur Small Battlefield. Donc ça va encore une fois pour un matchup de cuisinier. On a quand même des maps de série plutôt petites avec de l'action. Cette fois-ci, ça vient de manière très agressive. Pas de productive de deux côtés. Ils ont tous les deux essayé d'avancer. Même si ça touche quand même pas. Le back air peut-être en pot. Avec la limite de l'affaire, les dernières frames du down-tick, qui joue très très bien sur son jeu habituel de spacer au millimètre et de timer à la microseconde. Cherchez le Wonder Wing, ça va faire qu'il n'y a pas un classique à throw. Ça n'essaie pas de prendre la tête non plus. On revient juste avec le Wonder Wing. 82% par exemple, c'est une seule qui joue très 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 bien. Et puis juste le mur avec sa grenade. Ok, ça a trouvé le loop et ça va trouver le down-air. Ça a trouvé le down-air et ça tue. Welcome to Strasbourg, le classique. Et là, du coup, maintenant, il est au lit mais forcément qu'il y a un... Il a commencé à ficher son combo habituel et qu'il a réussi à le mettre. Et là, la bombe qui aide vraiment énormément dans Wonder Wing. Puisque ça la délai d'une demi-seconde, ça a laissé trop souvent le temps de réagir. Et d'ailleurs, quand Banjo était sorti, ça m'avait beaucoup déçu qu'il se fasse arrêter quand ça parlait projectile. Parce que je pensais que c'était un anti-projectile comme... Ça sortait si bien que ça entendait juste à travers tous les coups. Mais bon, c'est pas le cas. Et là, du coup, en plus, Purely qui commence à très très bien graffé. S'il perd pas encore la stock là, maintenant, il a limite une stock entière devant. Ok, ça... Ça va être moche mais pas assez pour prendre le clean max. La Dashita qui va cacher le deuxième. C'est un Dashita qui touche légèrement derrière. Pas autant que le petit, mais quand même. Il a moué à ça par là. Un peu trop mouvé sur sa LB. C'est une seule qui garde le sous RKM. Il est quand même passé d'une stock... D'une formation qui était dominante. Dans ce cas, là, tu vas se faire 3 stocks un peu. S'il n'arrive pas à finir ça. Il va chercher le fer et il est dommage. Il avait la bonne ride mais pas le bon spacing. Là, d'ailleurs, on peut voir également pourquoi la bombe de Bonjok ne fait pas exploser la bombe de Link. Tout simplement parce que la bombe de Link est encore active sur cette box. Ok, donc c'est toujours pas tué. Ce que je disais, c'est que c'est toujours actif. Et du coup, ça trade avec l'explosion de la bombe. Et donc, elle n'explose pas parce qu'elle ne prend pas les légats de feu. Et là, c'est le moche qui est trouvé. Là, Crimson qui rendose une situation très dangereuse. Elle se prend le best. Trois stocks du côté de Pyrolim. Très solide. Qui est bien revenu dans la game une fois qu'il a eu cette première stock. On la voit, le fois que tout sera zéro. Ça, j'ai bien le boosté le mental. Et peut-être que ça a un peu frustré, Crimson. Je ne sais pas. Quatre, deux, un. Pyrolim. Pyrolim qui banne les trois spots cette fois-ci. Qui ne laisse plus l'highlight. Il a vu qu'avec les angles de l'œuf et de la grenade, c'était peut-être compliqué. Ok. Petit PS2. C'est le cas de me prendre une balle plus grande. Tout ce que justement, du côté... Le côté boxeur... Un peu trop... Enfin, était trop par l'avantage de Link. Pour le comprendre, le nerf a vraiment... Qui est bien dans le bébé, Crimson. Qui est bien dans le bébé, Crimson. Ouais. Ça met en tech-shift en particulier. La grenade qui exclut de la bombe de Link. Et là, on a même vu l'autre priorité du nerf de Link. Qui est carrément la heart-box-shift pour esquiver la grenade qui sortait. Ok. Ça a failli le nerf de l'explosion de la bombe. Ok. Ça envoie bien la sauce. Ça peut-être pire volume pour l'instant. L'utilisation de la bombe. L'utilisation de... Le boomerang. Ça va sur la pro. Don't tilt. On prend un doggy qui est affrayé de trouver. Ça remplit bien mieux la merde. Vu qu'il venait d'envoyer la grenade et qu'il n'y a pas de sauce. Coup de grab pour le faire. Pas assez de drift sur Banjo. Voilà. On va revenir avec la window wing. On va sur la grab. Non. Faut pas... Faut pas... Faut pas se préciser. Faut pas de fixoter. Sinon, on se prend la bombe. Franchement, il n'y a rien eu d'erreur. Ah. C'est dommage. Si on avait légèrement chargé le B, je serais revenu. Voilà. Un peu rapid spacing. Du coup, il y a Olin qui se met très très bien. Il faut qu'on a stop. Encore une fois, un side-back un peu bougé. En plus, sur le ledge, il est bien facile à punir. Il faut aussi faire chiner sur la plateforme. Ok. Il a fait double jump. Il a fait double jump. Oh, dommage. On a quand même pas réussi à avoir cette stop derrière. Ok. Et voilà. Le F smash qui est très bien trouvé. Puis, il vient de la gade up attack. Encore une fois. Gade up attack de Link qui est une des meilleures du jeu. Il a énormément de portail avec une animation qui ne voit pas beaucoup. Donc, l'avoir sur une rigue comme ça pour le ledge, c'est vraiment dur. C'est un petit kick qu'avec le bout de son épée. Grâce à ça en équilibre, en plus, on a enlevé qu'une wonder wing et une chambre. Donc, on n'est pas non plus en mauvaise posture du tout. Ok. Ça trouve cette fois-ci de dark down du bon côté. Le petit oeuf pour embêter. Le bon moment qui ralentit le jeu. Et là, Pyro Link, toujours un peu plus agressif. Il commence à go in avec du nerf. Il rejoue autour du centre du terrain. Il ne veut pas le concéder. Il va se prendre quand même la grenade du nerf. C'est vrai qu'il ne va pas connecter entièrement à cause de la plateforme. Et bonne réaction de Crimson, c'est pour ça qu'il va avoir le ledge trap. Parce qu'il va trouver ce down tip. On va pas tenter le down tip, mais il va encore avoir cette smash. Très bien vu. Avec l'explosion de la grenade, qui fait que forcément, il n'a plus de temps pour le punia. Là, maintenant, on arrive tranquillement à gratter les pourcentages. On zoom doucement. On met quand même la pression avec le upper. De manière safe. On essaie de ne pas faire de bêtises. Voilà, on s'écarte juste en rollout. Bon, on ne voit pas les meilleurs boutons de base contre le bouclier. Donc, en général, quand c'est plus libre à statiquer le bouclier, c'est mieux de s'écarter. Là, ça envoie la cuisine. Des deux côtés, rien de partie. Il y en a à dire. Voilà, on envoie les bombes. On envoie les bombes. On envoie le boomerang. On envoie les grenades. Ah, la bombe qui touche quand même. On a eu 10%. Ça passe d'une plateforme à l'autre. Le fair qui est détenté. Un petit missing put là. Qui ne va pas vraiment faire grand chose. Voilà, on va tranquillement revenir. Le upper qui est quand même cool pour catch le landing sur la plateforme. Et voilà. Petit call out de saut avec nerf. Le daunting qui va en mauvaise situation. Et le SMASH. Bien joué. A Crimson qui trouve 3 stock 3 SMASH. Les 3 très bien spéciaux en plus. Là, on a vu qu'il n'a plus esquivé le B. L'autre fois, il avait esquivé la Gallopata. Et le 3ème très bien thémé avec l'explosion de la grenade. Donc, rien à redire. Très bien. Très bien. Très bien. Merci. Il a plein de WarioWare. Là seulement, dans un meilleur monde on pourrait. D'ailleurs, WarioWare qui, je pense, s'il l'apprenait, devrait tuer genre à 20 ou à 15. C'est une belle bonne joue, peut-être à 40 ou à 45. Il a plein de WarioWare qui pose bien, c'est la game 5 qu'il faut être concentré. Il prend une dernière respiration. Il prend une dernière gorgée. Pour en-dessus, mettre de la Disney finale. Disney finale avec un bon petit thème de Mario 64. Je te avoue que je n'ai pas la musique, mais j'ai vu Mario 64. Je te avoue que je n'ai pas la musique, mais j'ai vu Mario 64. Qu'est-ce que c'est le final ? Tranquille. Don't forget. Il n'y a pas de plateforme pour embêter. S'il n'y a pas de plateforme pour passer d'une plateforme à l'autre, on va juste passer d'un bout à l'autre. Voilà, ils sont encore échangés de côté. Nerf qui bat le nerf. Ça rééchange de côté, ça rebalance un peu la sauce. La flèche qui mixoppe un petit peu. On n'a pas encore fait la flèche, le downer qui mixoppe un petit peu. On va faire un peu plus de flèches parce que ça profite quand même du fait que le terrain en jetant soit en plateforme pour contrôler le seul avec les flèches. Trouve la paire. Le downer, il faut punir le boom en vie jusqu'à ce moment-là. Le fer, bien agressif. Il n'y a pas de soleil du côté de Fleury. Parce qu'on bombrico, on bombrico. Ok, il n'y a pas. Il a fait le B plutôt après avoir raté la tech. Il serait mort. Voilà, on est tranquille. Faire de la bombe. Ok, ce sera bon. On va voir quelque chose. Très bien spacer encore une fois. C'est très très dur de hot space. C'est très dur. Je pense qu'il avait su qu'il pouvait mourir sur ça, il n'aurait pas tenté de le punir. C'est forcément le nerf de Link. Même si vous prédisez que ce qu'il atterrit, c'est dur à punir. Ok, cette fois-ci, la roll. Ça va se tenter. Dunfro au fer. C'est bizarre. Ok, voilà. Dunfro, Dunsmash. Donc pas mach assez vite pour ressortir à ce pourcentage-là. Parce qu'on a un bot qui est le neuf. La bombe qui contrôle est la moitié du terme pyroïne. C'est bien vu ça, les petites phases défensives du côté. Un petit jab va se faire punir grave. Comme ce nerf. Le fer, voilà. Parce qu'on met la pression sur le shield. Donc on sait que l'adversaire va sauter. Ça tente les rolls comme tu se rasent bon. Encore une fois. Ça tourne juste autour. Il n'y a pas non plus. Comme il se trouve le nerf. Le rebond. Pas de combo après ça. Pyrolyne qui veut juste s'écarter. Un type qui est trouvé. Techchase. Rien derrière. Encore une fois. Il y a un père qui est trouvé. Oh, le Lege Trap. Enfin, le F-Tip qui va dégager la bombe. Qui va mettre Pyrolyne encore plus sur le Lege Trap. Et c'est juste pas encore une fois si c'était ça. Ça ouvre un reverse down B. Le retour des Oundronging. Tout le faire. Un renversement avec la Wonder Wing. Ok. Combo. Combo. On a pu mettre le shield. Le Lege Trap. Quand il se fait punir en général. Il aime beaucoup y rester. Et faire en réaction de l'adversaire. Encore une fois. Le Lege Trap. Le Lege Trap. On a un petit. Petit grapple. Un peu bourré. On ne se fait pas de saut. On revient. Mal. Juste devant Pyrolyne. Qui va tranquillement plus en l'affectif. Et le Maître. Donc comme ça, je fais sa dernière saut de le Set. C'est le moment où il ne faut pas se faire gratter. Et du côté de Pyrolyne, au contraire. Il faut se faire gratter. On trouve aussi la Galep Attaque. Voilà. Comme je l'ai dit. C'est une très très bonne portée. On évite la portée de la Roll. Deux nerfs qui trouvent. Pour ça. Je ne peux pas sortir derrière. On commence. On va atterrir. On va atterrir. La prochaine downlink devrait pouvoir tuer peut-être. C'est toujours fan. Ah. On a Raphaël. Ca n'aurait pas tué. Ca n'aurait pas tué. Mais encore la stock. Et du coup. Gale 5. Last stock. Un Bacar qui est trouvé. Uptilt. Upper. Des bonnes phases de Pyrolyne. On continue de jouer safe. Encore une fois. Il reste un peu statique. Il fait des nerfs quand il faut. Ca trouve le jab bloc. Mais le jab 3 uniquement. Pas de plus grosse niche. On a toujours 5 Wonder Wings. Du coup. Donc. Ca n'aurait pas de bêtises. Il y a nerfs qui trouvent. Pas de saut. Ca peut faire du jab. Ca n'aurait pas été de gimp. Ca trouve le grab avec. Avec l'oeuf qui gêne. Et le grenade qui est trouvé. Le grenade. Wonder Wings dans le mauvais sens. Pardon. Il en manquait une. Donc là il reste 3 Wonder Wings. On a le coup. On entend. Les stradons jouent en train de frier. Backfro. Ca a tenté. La Wonder Wings. La Rode. La Wonder Wings. Ca n'a pas le temps de l'activer la première fois. Don't hit le trouver sur le catch. Attention là. C'est vraiment très compliqué. Ca trouve la role. Pas de punish des deux côtés. Don't hit le trade avec le nerf. Attention là. Ca cherche encore une fois à appuyer le saut avec le fer. Qu'est-ce que ça trouve le grave. Est-ce que ça va voir la ride. Le up-teal. Et ça tue. C'est la fin. Très bien joué aux joueurs. 3-2. Roi qui me sonnage. Les cris. Dans la salle. Les cris de singe se font. Cette fin de game très clutch. Ca ne m'a pas fait pas vraiment. Je ne l'ai vraiment déçu. Et la fin. Moi.